Bonjour chers élèves, je suis Amasoub Al-Hamad, enseignant au lycée Lamsallah, académie régionale de Layoun Sakyah Al-Hamara. Donc on propose aujourd'hui un exercice qui concerne la physique nucléaire. Donc on va lire d'abord l'exercice. Le magma terrestre contient le potassium, dont l'un des isotopes K49 est radioactif. Dans 12% des cas, celui-ci se désintègre en argon, qui est un gaz, argon 40. Lors d'une éruption volcanique, les roches en fusion laissent échapper les gaz dans l'atmosphère. Une fois refroidie, les roches gardent l'argon 40, prisonnier. La mesure du rapport NAR sur NK permet de déterminer l'âge de la roche. La demi-vie du potassium 40 était un demi égal à 1,3 milliard d'années. Première question. Écrire l'équation nucléaire de désintégration du potassium 40. On donne à R1840. Deuxièmement, en inspirant des lois de conservation, écrire la relation qui existe entre NK et NAR. Ou NK0 et NK à T égale 0. Troisièmement, rappeler la relation entre NK et T. Quatrièmement, exprimer le rapport NAR sur NK en fonction du temps. Et enfin, et pour terminer l'énoncé de l'exercice, déterminer l'âge de la roche si le rapport précédent est égal à 0,033. Voilà l'énoncé de l'exercice. Et voilà. Donc on va commencer. Voilà, ici la première question. Il s'agit d'écrire l'équation nucléaire de désintégration du potassium 40. Donc l'équation de désintégration du potassium 40. Donc K, potassium 40, 19. Donc d'après l'exercice, il se désintègre en argon. Argon 40, 18. Et donc cette désintégration toujours est accompagnée de l'émission d'une particule. On va l'appeler P. Il est encore inconnu pour l'instant PXY. Donc il s'agit de déterminer les deux grandeurs X et Y. Et comme d'habitude, on va utiliser ce qu'on appelle les lois de Sodi. Donc selon ces lois-là, donc conservation du nombre total de nucléons. Donc on a, selon les lois de Sodi, donc 40, là, égale à 40 plus X. Donc c'est quoi ça ? C'est la conservation du nombre total de nucléons. Et aussi, il y a conservation du nombre total de protons. Donc 19 égale à 18 plus Y. Donc directement, on trouve X égale à 0. Y égale à 1. Donc la particule, donc P, 0, 1. C'est quoi ? C'est un électron. C'est un, pardon, c'est un positron. C'est un positron ou bien c'est la particule bêta plus. C'est ce qu'on appelle la particule bêta plus. Donc l'équation qu'on cherche, l'équation, c'est K, 40, 19, se désintègre en argant, 40, 18, plus un positron, 0, 1. Voilà l'équation de désintégration du potassium 40. Deuxièmement, en inspirant des lois de conservation, écrire la relation qui existe entre NK, 0, NK et NAR. Regardez ici, dans l'équation-là de désintégration, tous les potassiums qui sont désintégrés se transforment en argants. Ça veut dire quoi ? Donc je peux écrire que NK, le nombre des noyaux de potassium AT égale à 0, égale au nombre de noyaux de potassium NK de T, plus N'K de T. Que représentent ces deux nombres-là ? NK de T représente le noyau restant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas non désintégrés. Qui ne sont pas encore désintégrés. Et le deuxième nombre, ce sont les noyaux qui sont désintégrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nombre initial de noyaux dont on dispose est constitué d'un nombre de noyaux non désintégrés. Ça veut dire qu'ils sont encore dans l'échantillon. Et ici, N'K, ce sont les noyaux qui sont désintégrés. Donc NK de T, c'est le nombre qui sont non désintégrés. Ça veut dire qu'ils sont restants encore. Le nombre qui sont désintégrés se transforme directement en argon. Ça veut dire qu'il est égal à N N de AR à l'instant T. Donc c'est NK0. La relation entre NK à l'instant T égale à 0. Ici, AT égale à 0. Et le nombre de noyaux de potassium à l'instant T. Et le nombre d'argans à l'instant T. Voilà la relation qu'on cherche. Troisièmement, pardon. rappeler la relation entre NK et de T. Donc relation NK de T est égale à NK0 exponentielle moins lambda moins lambda T. C'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. C'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Bon, puisque dans l'élancée il y a T1,5 donc je peux remplacer lambda NK0 par exponentielle moins LN de 2 sur T1,5 fois T. Voilà l'expression de NK en fonction du temps. quatrièmement exprimer le rapport le rapport NAR NAR à l'instant T divisé par NK à l'instant T égale donc NAR je peux le faire sortir ici d'après 1 selon on va l'appeler relation 1 NAR ici c'est quoi c'est NK0 moins NK2T donc NK0 moins NK2T NK2T on a remplacé NAR sur NK2T NK2T c'est le nombre de noyaux de potassium à l'instant T donc 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 égale NK0 moins NK0 d'après cette relation 2 donc d'après 1 ici d'après la relation 1 et donc d'après la relation de décroissance je peux remplacer NK2T par NK0 exponentielle moins LN2 sur T 1,5 fois T sur NK0 exponentielle moins LN2 sur T 1,5 fois T donc je peux factoriser par NK0 et je simplifie par NK0 donc ça donne quoi NK0 facteur de 1 moins exponentielle moins LN2 sur T 1,5 T sur NK0 exponentielle moins LN2 T 1,5 fois T je peux simplifier NK0 NK0 donc 1 sur ça c'est exponentielle LN2 sur T 1,5 fois T moins 1 moins 1 donc c'est le rapport N AR de T sur NK de T c'est LN2 sur T 1,5 fois T moins moins 1 donc la dernière question la dernière question il s'agit de déterminer l'âge de cette roche si le rapport est égal à 0,033 donc j'écris cinquièmement N AR de T sur NK de T égal à 0,033 le rapport égal à 0,033 donc j'écris ça donc exponentielle LN2 sur T 1,5 fois T moins 1 égal à 0,033 donc exponentielle LN2 sur T 1,5 égal à 1,033 donc à ce moment là on va appliquer LN LN des deux côtés qui est la fonction réciproque de l'exponentielle donc la fonction exponentielle a comme fonction réciproque LN de 1,033 donc c'est quoi LN de l'exponentielle de X c'est égal à X donc X c'est quoi c'est tout cet exposant là donc LN2 fois T sur T1,5 tout ça égal à LN de 1,033 et donc on fait sortir le T donc T égal à T1,5 T1,5 LN de 1,033 divisé par LN2 voilà l'expression de donc l'application numérique l'application numérique on remplace T1,5 par 1,3 1,3 milliard d'années fois LN de 1,033 divisé par LN2 donc tout calcul fait en utilisant soigneusement la calculatrice scientifique on trouve T égal à 5,618 5,718 fois 10 puissance 6 ans voilà l'âge de cette roche volcanique et donc bonne chance chers élèves 5,618 2,5 3,618 1,618